C'est parti de mon coeur, est-ce qu'on a l'automne ce matin ? Et il est tellement important qu'il n'y a pas de meilleur moment que de se trouver dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas de plus précieux. On peut avoir tout l'or, tout l'argent de cette terre, mais il n'y a pas de comparaison de sentir la présence de Dieu. Quelle est bonne cette présence de Dieu ? Quelle est bonne de pouvoir ressentir cette présence de Dieu ? Peut-être que ça fait déjà longtemps que tu ne ressens plus cette présence de Dieu. Mais je t'invite ce matin à pouvoir la ressentir. Que Dieu soit béni, vous savez, on peut la ressentir si nous disposons de notre coeur. On peut la ressentir si nous demandons pardon à Dieu. Si nous nous humilions devant Dieu. Que Dieu soit béni. Pourquoi je ne ressens pas cette présence ? Parce que je ne me humilie pas devant Dieu. Pourquoi, comment ça se fait-il que je ne suis pas heureux ? Parce que je ne demande pas pardon à Dieu. Parce que je ne me humilie pas devant Dieu. Dieu ce matin, il veut que tu te humilies devant lui. Il veut que tu ne le cherches même pas. Par ta propre connaissance, tu n'arriveras pas. Mais que tu le cherches de tout ton coeur. La Lune dit que celui qui le cherche de tout son coeur, il se laissera trouver. Est-ce que tu ne crois que Jésus peut se laisser trouver ? Alors ce matin, il est tellement important de réaliser que le Maître est au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Alors en profite de ces moments, donne de la valeur à ces moments. Ces moments, ce n'est pas la perte du temps. Mais sont comptés par l'éternité. Donc Dieu a pu dire, appelé David, mieux vaut être une aide avec le Seigneur que mille à l'extérieur. Je le dis, je le répète, il n'y a pas d'autre meilleur moment que de se trouver dans la présence du Seigneur. On peut être en train de travailler, on peut être à droite et à gauche. Mais que nous commençons à fermer les yeux, commençons à chercher Dieu. La présence de Dieu se fait sentir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, tout le mérite revient à notre Dieu. Nous méritons rien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir être là, dans ce terrain, pour cette place, et de pouvoir rouer, invoquer Dieu. Je le dis, toute la grâce revient à notre Dieu. Vous le disiez tout à l'heure, vous aussi, je le répète, combien, dans ces moments, les temps sont dans les hôpitaux, ils sont malades, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se déplacer. Mais quelle grâce Dieu nous fait de pouvoir être là, et de pouvoir glorifier le nom plus précieux de notre Seigneur, de Jésus-Christ ? Vous savez, la grâce, c'est à cause du sacrifice de Jésus. C'est à cause de ce sang déversé à la croix. C'est à cause de ce corps qui a été meurtri un jour à la croix. Que Dieu nous donne cette possibilité, ce matin, de pouvoir l'invoquer, de pouvoir le glorifier. La Bible dit que Dieu a déchiré le voile d'en haut du ciel, jusqu'en bas. Personne ne pouvait le faire. Aucun homme sur la terre, ni le président, je dirais encore ce matin, a pu le faire. Le seul qui l'a pu le faire, il s'appelle Jésus de Nazareth. Que Dieu soit béni, il a déchiré le voile, d'en haut jusqu'en bas. Et ce matin, il nous accorde cette possibilité de pouvoir entrer dans le sanctuaire de Dieu. Ce matin, je ne veux pas me contenter d'une petite bénédiction, mais ce matin, je vais en profiter des grandes bénédictions. Oh, ce matin, je ne veux pas me contenter simplement d'occuper les chaises ce matin. Oh, c'est beau d'être là. Avec le soleil qui fait, d'être assis, c'est bien. Mais Dieu, ce matin, il te demande encore que tu ailles plus loin envers lui. Il veut que tu avances envers lui. Il veut que tu t'approches plus davantage envers lui. Mais pour cela, tu as besoin ce matin d'écouter la parole de Dieu. Et non simplement de l'écouter ce matin, mais d'obéir à Dieu. Vous savez, une chose, c'est d'écouter, et une autre chose, c'est d'obéir. C'est deux choses différentes. On peut écouter des messages et des messages ce matin, mais cela ne va pas changer notre vie. Ce qui changera notre vie, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de faire attention, c'est d'appliquer cette parole dans notre cœur. Et comme me disait l'homme de Dieu, la serrer le plus profond de notre cœur en train de ne pas pécher contre toi, Seigneur. En train de ne pas commettre des erreurs. Oui, ce matin, je ne veux pas commettre des erreurs. Je ne veux plus, je suis fatigué de commettre des erreurs. Je suis fatigué de tomber toujours dans le même piège, dans le même panneau. Non, ce matin, je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à te connaître, Seigneur, et suivre ta parole. Non pas comme je veux, non pas ma manière, mais suivre ta parole à la manière de Dieu. Parce qu'une chose, c'est de suivre la parole de Dieu à ma manière. Une autre chose, c'est de suivre la parole à la manière de Dieu. Non, Seigneur, je veux suivre ta parole à la manière de Dieu. Et ce matin, je veux le faire. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié pour ce moment. Et pour ces instants que nous passons dans la présence du Seigneur, le moment est venu ce matin d'écouter la parole du Seigneur. Je le crois de tout mon cœur que le Seigneur a une parole pour chacun de nous. Non simplement parce que je veux être celui qui va porter la parole de Dieu, sinon parce que Jésus est au milieu de nous. Et il connaît nos cœurs ce matin. Et ce matin, ce Seigneur de Nazareth, il veut te parler, il veut te conseiller que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et alors, je voudrais faire une lecture avec nous dans la parole du Seigneur. Cela se trouve dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre dans le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 1 à 4. La gloire de Dieu dépendra selon la décision que nous allons prendre ce matin. Selon la décision que nous allons faire ce matin. Dieu n'est pas contre les bouchons, contre la belle prédication, mais Dieu, il est contre tous ceux qui disent non à la parole de Dieu, qui disent non à l'évangile de Dieu. Mes amis, nous sommes en train d'arriver dans les temps, dans les derniers temps. Je ne sais pas si vous écoutez les informations. Moi, je m'espante. Je suis étonné combien des choses sont en train de s'accélérer. Toutes les choses sont en train de se mettre en place. Si nous voulons voir un jour nos bien-aimés, il est question de changer. Si nous voulons un jour rentrer au ciel, nous sommes appelés à nous laisser formés par Dieu, par le divin pot Dieu. Vous savez, ce matin, il est le divin pot Dieu. Il n'est pas là pour te condamner ni pour te pointer du doigt. Il est là pour te restaurer. Le Seigneur veut te restaurer. Il veut faire un nouveau vase. Que Dieu soit béni à la forme de Dieu. Enfin que ce vase soit utile entre les mains de Dieu. Tu veux que le Seigneur t'utilise ? En disant, oh là, le Seigneur, il m'a utilisé. Oh là là, quelle puissance ! Et bien, je te dis, passe dans l'école de Dieu. Passe tout d'abord dans la formation de Dieu. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas ce matin dans quel domaine de ta vie qui doit changer. Je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais pas dans quel domaine je pose cette question de ta vie qui doit changer. Ce matin, examine-toi au miroir de la parole de Dieu. Il est un moment important. Si nous voulons changer, si nous voulons grandir, il est temps pour nous de nous examiner au miroir de la parole de Dieu. Alors ce matin, il ne veut pas aller plus loin. Ce matin, mettons notre vie en question avec Dieu. Dieu n'est pas contre le beau culte, non. Il est contre les critiques. Il est contre les mérnures. Il est contre les mauvaises pensées. Il est contre l'orgueil. Il est contre les choses qui n'est pas créables à Dieu. Il est contre toutes choses qui ne plaît pas à Dieu. Il n'est pas contre le beau culte. Non. Il est contre le cœur qui ne veut rien savoir de Dieu. Il est contre celui qui entend la parole d'une oreille et qui sort d'une autre oreille. Ce matin, il est tellement important. Vous savez, nous ne sommes pas là pour porter le message. Dieu me témoigne. Nous sommes là pour parler que de la vérité de Dieu. Il nous dit vous reconnaîtrez la vérité, vous affranchirez, vous serez réellement libres. Il est tellement important si nous voulons être utilisés par Dieu. Il est temps pour nous d'accepter toutes les paroles de Dieu. Non pas c'était inversé. Non pas c'était ce lebran. Ça j'aime, c'est top somme. Dieu m'a réconforté. Dieu m'a soulagé. J'avais peur et le Seigneur m'a dit je suis le rocher, je suis avec toi. Non. Je vais accepter toute la parole de Dieu. On lui dit que celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se chère de la croix et qu'il me suive. Que Dieu soit béni. Bien souvent nous devons renoncer. Bien souvent nous devons porter notre croix pour pouvoir suivre Dieu. Il est temps pour nous de changer. Il est temps pour nous de changer. Que Dieu soit béni et qu'il soit glorifié. Père, nous venons devant toi ce matin. Nous sommes conscients que tu es au milieu. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici travaillé sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. nous allons de nouveau incliner nos fronts. Nous allons de nouveau présenter ce moment devant la face du Seigneur. Prie ton Dieu ce matin. Mais parle avec Dieu. De lui que ce matin il puisse te parler. Il puisse te conseiller. Mais de lui ce matin, Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus être le même. Je veux changer. Je veux grandir dans tes voies. Je veux m'épanouir. Que Dieu soit béni. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu. Je demanderai à l'Henri qui puisse me présenter. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, c'est un passage que nous connaissons tous. Peut-être que vous l'avez déjà lu les 20 et 22 fois. Vous l'avez déjà entendu. Mais nous devons savoir et prendre conscience. Un homme de Dieu dit un jour que la parole de Dieu elle est comparable à un puits. un puits qui est profond. Un puits qui ne reste jamais sec. Un puits qui a toujours de l'eau à prendre. Ainsi de même est comparé la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est celle qu'il y a toujours des craintes de bénédiction, des craintes de richesse à nous sortir. Et c'est celle qui rassasie toujours nos âmes. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu nous dit heureux l'homme qui a faim et soif de la justice de Dieu car il sera rassasié. Que Dieu soit béni. Je le prie du tout mon cœur. Que ce matin tu as faim de la parole de Dieu. Ce matin tu es venu tu as soif de la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur va te rassasier. Le Seigneur va te alimenter. Que Dieu soit béni. Parce que nous sommes conscients que quand nous rentrons dans ce monde nous sommes conscients que nous vivons dans un monde dur et difficile. Et le chrétien l'enfant de Dieu a besoin d'être alimenté par la parole de Dieu. Il a besoin d'être nourri par Dieu. Jésus va même le dire l'homme ne voudra pas de pincellement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu soit béni comme un chrétien comme je dirais encore comme un être humain sur la terre a besoin de se nourrir pour pouvoir avancer prendre des forces. Ainsi de même le chrétien doit s'alimenter de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être sa propriété. Que Dieu soit béni que Dieu soit glorifié. Vous savez Dieu a mis un thème ce matin que j'aimerais partager avec vous. Et le thème c'est le suivant c'est celui-ci. L'école de Dieu. Ou je dirais encore la formation de Dieu. Que Dieu soit béni vous savez c'est un thème qui est merveilleux qui est extraordinaire comme tous les autres thèmes dans la parole du Seigneur. Vous savez pourquoi sont merveilleux tous ces thèmes-là ? Parce que les thèmes apportent un grand enseignement. Apportent un grand bénéfice toute histoire tout passage dans la Bible. Apportent un grand bénéfice spirituel pour notre vie. Apportent toutes les histoires tous les passages de la Bible. Apportent un grand bénéfice présent et futur dans notre vie. Alors si cela apporte un grand bénéfice ce matin il est tellement important d'être attentif à la parole de Dieu et non simplement être attentif à la parole de Dieu sinon de la mettre en pratique. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous savez nous devons savoir et comprendre nous les enfants de Dieu nous les chrétiens tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau de Dieu. nous devons savoir que lorsqu'on rentre dans la vie chrétienne lorsqu'on rentre dans la vie avec Dieu nous devons prendre conscience que nous rentrons dans l'école de Dieu nous rentrons dans la formation de Dieu vous savez cette école de Dieu cette formation de Dieu durera jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus jusqu'à temps que nous serons sur cette terre nous serons nous devons prendre conscience que nous serons dans l'école de Dieu nous serons toujours dans la formation de Dieu et vous savez cette école de Dieu cette formation de Dieu nous apprend non seulement à connaître notre caractère sinon aussi nous apprend à connaître le caractère de Dieu cette école de Dieu cette formation de Dieu a pour but pour nous les enfants de Dieu de devenir à l'image de Dieu de ressembler à Dieu je dirais encore de parler à la manière de Dieu de marcher à la manière de Dieu d'avoir un langage à la manière de Dieu je dirais encore d'avoir un comportement qui est agréable à Dieu d'avoir une vie qui plaît à Dieu je dirais encore cette formation de Dieu cette école de Dieu a pour but c'est d'être ses vases utiles entre les mains de Dieu c'est d'être ses instruments choisis et utilisés par Dieu que Dieu soit béni est-ce que ce matin je pose cette question est-ce que tu veux être ce vase utile entre les mains de Dieu vous savez bien souvent nous voulons être ces vases utiles entre les mains de Dieu bien souvent nous voulons être ces instruments entre les mains de Dieu et nous voulons être utilisés par Dieu mais nous devons prendre conscience vous savez on ne peut pas être utilisé par Dieu si premièrement nous ne passons pas par la formation de Dieu si premièrement nous ne passons pas par l'école de Dieu Dieu nous appelle à chacun de nous à passer par la formation de Dieu à passer par l'école de Dieu ce n'est pas comme ça mon frère ce n'est pas comme ça ma soeur ce n'est pas comme ça mon ami vous savez un chrétien il doit savoir il doit comprendre qu'il n'y a pas de bénédiction de Dieu sans passer par la formation de Dieu qu'il n'y a pas de gloire de Dieu sans passer par l'école de Dieu qu'il n'y a pas de victoire de Dieu sans marcher d'une manière agréable à Dieu sans avoir un comportement qui plaît à Dieu sans obéir à la parole de Dieu que Dieu soit béni cela est tellement important et prendre conscience vous savez il y a une histoire dans la parole du Seigneur j'ai pris un personnage nous le connaissons tous ce personnage c'est cet homme qui s'appelle Moïse connaissons l'histoire de Moïse peut-être beaucoup parmi vous vous l'avez déjà vu même dans le film mais vous savez une chose c'est de le voir dans le film et une autre chose c'est de se prendre conscient de ce qu'il a vécu Moïse ce n'était pas quelque chose de n'importe quoi mais c'était à ce temps là quelque chose de très terrible vous savez à ce temps là un roi se leva un roi qui ne connaissait pas Joseph en parlant spirituellement un roi qui ne connaissait pas Dieu ce roi la Bible nous enseigne la Bible nous raconte que ce roi il ne voulait pas que le peuple d'Israël se multiplie il ne voulait pas que le peuple d'Israël grandisse vous savez ce roi on peut dire ce matin que c'est l'image de notre ennemi que l'éternel le réprime lui ne veut pas que tu grandisses lui ne veut pas que tu t'épanouisses lui ne veut pas que tu t'étends ce matin mais ce matin nous le rechassons au nom de Jésus vous savez ce roi la Bible nous dit qu'il avait pris une décision c'était de faire périr tous les enfants dans ce temps là il y a combien cela est la même image de notre ennemi la Bible nous dit qu'il est venu notre ennemi il est venu pour voler pour égorger pour détruire mais je bénis Dieu ce matin de ce que Jésus est venu pour donner la vie la vie la monde vous savez Dieu je dirais ce roi plutôt voulait faire périr tous les enfants des enfants d'Israël mais je bénis Dieu ce matin de ce que Dieu avait gardé cette petite enfant du nom de Moïse vous savez pourquoi parce que Dieu avait un plan pour Moïse laissez-moi vous dire ce matin que Dieu a un plan pour chacun de nous Dieu a un plan pour chacun de nous pour chaque enfant de Dieu pour chaque fille de Dieu Dieu a un plan un plan d'amour un plan de miséricorde un plan rempli de bonté le plan de Dieu qu'il avait pour Moïse était de délibérer le peuple d'Israël Dieu avait un plan pour lui mais laisse-moi vous dire ce matin que Dieu a un plan pour chacun de nous Dieu a un plan merveilleux et extraordinaire pour chacun de nous et sur cela je me suis posé la question quelle est la suivante mais comment connaître ce plan et comment rentrer dans ce plan merveilleux vous savez si nous lisons dans le livre de l'Exode chapitre 3 nous constatons que Moïse va se trouver dans la montagne de Dieu il va se trouver près de Dieu il va s'approcher de Dieu la réponse elle est celle c'est si pour connaître le plan de Dieu je dirais encore pour connaître la volonté de Dieu pour connaître la vision de Dieu pour connaître la direction de Dieu il faut se trouver près de Dieu il faut se trouver il faut s'approcher de Dieu bien souvent nous voulons connaître le plan de Dieu bien souvent nous voulons connaître la vision de Dieu bien souvent nous voulons voir la gloire de Dieu mais sans être près de Dieu c'est impossible mon frère c'est impossible mon ami toi tu es en train d'écouter la parole de Dieu seulement il y a une règle à respecter c'est d'être près de Dieu c'est de s'approcher de Dieu c'est de venir auprès de Dieu que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié c'est là qu'on verra le plan merveilleux de notre Dieu que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié je dirais encore combien de personnes il y a qui veulent voir les bénédictions de Dieu mais sans tout d'abord connaître Dieu combien de personnes il y a sur la terre qui veulent voir la gloire les bénédictions le ciel comme le disait le Jean de Pontique ça n'a plus de bénédictions sans faire une rencontre réelle avec Dieu c'est impossible c'est impossible il faut tout d'abord faire une rencontre réelle avec Dieu pas une rencontre à demi non pas une rencontre à moitié non une véritable réelle rencontre avec Dieu et c'est ce qu'il a fait Moïse Moïse il rencontra Dieu Moïse il fut appelé par Dieu il fut choisi par Dieu comme Dieu il t'a choisi mon frère et comme Dieu il est en train de t'appeler vous savez quand on est près de Dieu plus près on est de Dieu plus près on est de la lumière de Dieu et plus on se rend compte que notre comportement n'est pas agréable à Dieu plus près on est de Dieu plus près on est de la lumière de Dieu plus on se rend compte que notre langage n'est pas agréable à Dieu que notre marche n'est pas agréable à Dieu Dieu disait à Moïse Moïse honte de te soulier car l'endroit où tu te trouves c'est une terre sainte comment voulant dire que Moïse il était en train de s'approcher de Dieu comment voulant dire que Moïse il va se trouver près de Dieu et en étant près de Dieu il va se rendre compte que sa marche n'était pas agréable à Dieu que son langage n'était pas agréable à Dieu mais à un moment donné nous allons constater aussi dans le chapitre 4 que Dieu va de nouveau continuer à dialoguer avec Moïse et il va lui dire mets ta main sur ton sein rentre ta main dans le sein et l'histoire nous dit que dès qu'il va sortir sa main sa main elle va être lépreuse elle va être remplie de lèpre vous savez quand nous nous approchons de Dieu plus nous nous approchons de Dieu plus on s'en rend compte qu'il y a encore des choses dans notre vie qu'il n'est pas la gloire de Dieu qu'il n'est pas la gloire de Dieu et plus près de Dieu plus près de la lumière de Dieu on se rend compte qu'il faut s'humilier devant Dieu qu'il faut demander pardon à Dieu qu'il faut reconnaître nos horaires envers Dieu oh peut-être toi ce matin tu te dis oui j'ai pas besoin j'ai pas besoin de Dieu je connais ma Bible vous savez c'est pas comme cela l'évangile ce n'est pas comme cela nous devons prendre conscience que nous avons besoin de rentrer à nous-mêmes de nous examiner au miroir de la parole de Dieu vous savez je donne cet exemple si on placerait un miroir et qu'il viendrait un petit enfant près du miroir vous savez le petit enfant il ne va pas se rendre compte de quelle manière il est coiffé il ne plus va se rendre compte de quelle manière il est habillé mais un chrétien qui commence à grandir auprès de Dieu il se rend compte véritablement qu'il n'est pas agréable à Dieu ce matin il arrivait le moment il arrivait le temps de changer nous devons changer nous devons changer ce n'est plus le temps de s'amuser ce n'est plus le temps de jouer avec Dieu on ne joue pas avec Dieu l'évangile c'est quelque chose de sérieux c'est quelque chose de sérieux il n'est pas question d'une vie de 50 ans de 30 ans il est question de vie éternelle Dieu sera avec Dieu durant une éternité auprès de lui comment comment es-tu près de Dieu il est temps pour nous de nous examiner au miroir de la parole de Dieu il est temps pour nous de mettre notre vie en règle avec Dieu Dieu nous donne cette opportunité et Dieu ce matin il veut te donner cette opportunité comme le divin potier a de nouveau formé ce vase d'argile Dieu veut te former il veut te former pour que tu sois ce vase utile entre les mains de Dieu mais on ne pourra jamais être utile entre les mains de Dieu si nous ne sommes pas travaillés par Dieu si nous ne sommes pas formés par Dieu oui mais je connais tout tu ne connais rien mon frère mais j'ai appris tout excusez-moi personne vous n'avez appris aucune sorte de Dieu il est vraiment important vous savez ce qui nous empêche de pouvoir apprendre de Dieu c'est l'orgueil quelqu'un d'orgueilleux il croit savoir tout il croit savoir connaître tout mais en réalité il ne connait rien bien souvent on croit être quelqu'un d'important mais en réalité il n'y a rien d'important il n'y a personne d'important l'important c'est Jésus celui qui est important c'est Jésus c'est le maître qui est important que Dieu soit béni et cela nous ne devons pas oublier Moïse il est instruit parmi les égyptiens il connaissait bien il connaissait les écritures mais quand il va se trouver dans la présence de Dieu il va réaliser quand Dieu après avoir après Dieu puisse le dire va chez Pharao il va commencer à dire qui suis-je Seigneur qui suis-je qui suis-je l'homme qui qui connaissait bien les écritures l'homme qui savait qu'il avait une connaissance terrible près de la présence de Dieu il va se rendre compte qu'il ne connaissait rien qu'il avait la langue embarrassée mais je bénis Dieu de ce que Dieu va commencer à lui dire à Moïse ce n'est pas moi le Seigneur qui rend sourd au mieux ce n'est pas moi comment voulant dire qui capacite qui donne de la sagesse et pourquoi la sagesse tu ne la trouves pas tu ne la cherches pas ne la cherches pas ailleurs tu ne la trouveras pas la sagesse tu la trouveras auprès de Dieu que Dieu soit béni va chez Pharaon et dis-leur que j'ai entendu leurs cris j'ai vu leurs souffrances et je suis descendu pour les délivrer va le Seigneur te dit ce matin va va mais où ça Seigneur peut-être tu vas rentrer en toi tu vas te délivrer mais où ça Moïse je le répète de nouveau devait passer par la formation de Dieu il devait apprendre à connaître non seulement son caractère mais le caractère de Dieu vous savez je me rappelle à l'âge de 10 12 ans nous étions à l'école je pense que chacun de nous nous avons été à l'école il y a beaucoup je me souviens qu'il y en avait beaucoup qui étaient attentifs au enseignement du professeur mais il y en avait beaucoup il y en avait beaucoup qui se barbardaient qui commençaient à se disputer qui commençaient à se barbaraient vous savez il est tellement important dans quelle position tu te trouves auprès de Dieu dans quelle position tu te trouves auprès de Dieu de réaliser que tu as besoin de Dieu de réaliser chaque jour chaque instant chaque moment chaque seconde que tu as besoin de Dieu vous savez on peut être à l'école de Dieu mais sans rien prendre de Dieu sans rien apprendre de Dieu pour apprendre de Dieu il faut mettre tout son coeur à Dieu il faut mettre tout son pensée à Dieu il faut mettre tout son être à Dieu parce que si nous sommes dans l'école de Dieu et qu'on reste indifférent nous sommes en train de perdre du temps mais ce matin le Seigneur ne veut pas que tu perdes le temps le Seigneur il veut que tu rachètes le temps vous savez pourquoi parce que les jours sont mauvais nous vivons dans des temps durs et dangereux il n'y a rien qui est facile il n'y a rien tout coûte mais il est tellement important si nous voulons plaire à Dieu si nous voulons lui être agréable à Dieu si nous voulons être utilisé par Dieu nous devons être à l'école de Dieu nous devons être que tout notre être entier soit attentif aux choses de Dieu sinon nous sommes en train de perdre du temps beaucoup de messages on peut passer beaucoup de messages mais si nous ne sommes pas là pour apprendre à connaître Dieu nous sommes en train de perdre du temps nous sommes en train de perdre du temps Dieu utilise beaucoup de choses pour apprendre à le connaître Dieu utilise beaucoup de choses pour apprendre à le connaître à connaître notre caractère non seulement notre caractère sinon le caractère de Dieu, utilisent sa parole, ils l'utilisent. Mais aussi, ils l'utilisent. Je dirais encore ce matin, ils l'utilisent, les problèmes pour nous former, pour que nous devenions à l'image de Dieu. Mais n'attend pas nos problèmes. N'attend pas le problème, n'attend pas la difficulté pour être formé par Dieu. Que la parole puisse te former ce matin. Que la parole puisse t'éclairer ce matin. Que la parole puisse t'illuminer et puisse te faire comprendre que ton comportement, que ton langage n'est pas agréable à Dieu. Peut-être que tu diras oui, mais je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu as encore besoin. Il y a encore des choses dans notre cœur qui n'est pas agréable à Dieu. Vous savez, le nom de Moïse veut dire sortir des eaux. Et spirituellement parlant, le nom de Moïse veut dire sortir du monde. Et vous savez, une chose, c'est de sortir du monde. et une autre chose, c'est que le monde puisse sortir de nous. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que vraiment le monde est sorti de notre vie ? Vous savez, le peuple d'Israël, il a fallu 40 ans pour que le monde puisse sortir de leur vie. C'est un peuple au courreur. Vous savez, le mot courant veut dire têtu. Têtu. Ils étaient toujours en train de se plaigner en disant mais nous n'étions pas bien dans l'Égypte. Pourtant, voyant tous les miracles et tous les prodiges que Dieu opéra pendant le désert, c'était le peuple têtu. Le peuple qui ne voulait savoir rien de Dieu. leur cœur se trouvait en Égypte. Il est temps de changer. Il est temps de changer. Peuple toujours critiqué. Mais comment ça se fait-il, Moïse ? Nous allons tous mourir dans cet endroit désert. Nous n'étions pas bien en Égypte. Et de nouveau encore, il critiquait Moïse. et critiquait le peuple d'Israël. Il est arrivé le temps, mes amis, de changer. Il est arrivé le temps de grandir. Il est arrivé le temps de s'épanouir. Ce n'est plus le temps de dire Oh, regarde le frère ce qu'il a fait ! Regarde ! Il ne m'a pas visité ! Regarde ! Il m'a confié chanter ! Assez ! Assez ! De fatiguer Dieu ! Changeons-nous ce matin ! Mais pour changer, il faut demander pardon à Dieu ! Il faut s'humilier devant Dieu ! Il faut reconnaître nos horreurs devant Dieu ! Bien sûr que vous n'êtes pas parfaits ! Moi non plus, je ne suis pas parfait ! Le seul parfait, c'est Dieu ! Mais ce matin, nous devons réaliser si nous voulons changer, si nous voulons devenir à l'image de Dieu ! Nous devons nous examiner ! Nous devons nous examiner en miroir de la parole de Dieu ! Non pas de dire, oui, le message qu'il a prêché le fait, c'est pour un tel ! Ou de dire, oh, cette parole, c'est pour l'autre ! Parce que l'autre, il a besoin ! Et toi, tu n'as pas besoin ? Est-ce que toi, tu n'as pas besoin ? Bien sûr que oui, tu as besoin ! Moi aussi, j'ai besoin ! Tout le monde, nous avons besoin ! Mais pas simplement le pasteur, chacun de nous, nous avons besoin ! Bien souvent, nous voulons que Dieu change tout ! Mais Dieu te dit, change-toi ! Et Dieu changera ! Il est tellement important, est-ce que vraiment, tu veux changer ? Je pose cette question, ce matin, pendant ces trois mois de confinement, qu'est-ce que tu as pris de Dieu ? Qu'est-ce que tu as pris de Dieu ? Il est tellement important ! Si nous voulons changer, nous voulons que ce matin, tu ne le pourras pas !